Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Angers au congrès du bâtiment durable, congrès international Cities to be. Et avec moi, j'ai monsieur Mathieu Payot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Texial. Oui, tout à fait. Et tout de suite, je vais vous demander qui est Texial. Texial, c'est une entreprise de 250 personnes basée à Colombes qui réalise du conseil en économie d'énergie et qui finance les économies d'énergie grâce aux certificats d'économie d'énergie. Donc, on incite les professionnels et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Voilà. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, je vais vous demander votre sentiment par rapport à Cities to be et à ce que vous voyez ici. Alors, le sentiment qui me vient, c'est qu'il est temps de passer à l'action maintenant avec des solutions qui marchent, des solutions qui fonctionnent et qui ont déjà été éprouvées. Ce salon et particulièrement cette édition, c'est une édition qui est riche. On a entendu parler d'adaptation au changement climatique. Pardon. On a entendu parler d'atténuation de l'empreinte carbone. On a entendu parler de différents modèles de société qui vont aller du centre-ville et qui vont réduire les questions d'étalement urbain, donc y compris de transport. D'abord, ça rejoint une conviction qu'on a chez Texial qui est qu'on peut avoir un développement à la fois social et économique qui préserve la planète. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on passe à l'action. Alors, comment on fait ? Alors, on fait, on passe à l'action avec des offres qui donnent envie aux particuliers de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, quand on parle aux particuliers de rénovation énergétique, on lui parle avant tout de contraintes et on fait reposer sur le particulier toute la complexité du système, que ce soit la complexité des aides, la complexité des solutions techniques. C'est un petit peu comme si vous achetiez une voiture, vous l'achetiez en pièce détachée et que vous deviez vérifier la qualification de l'ouvrier qui va la monter. Voilà, j'achète ma voiture en pièce détachée. J'ai quelqu'un qui va venir la monter chez moi et il faudrait que je sois sûr que les pièces soient à la fois certifiées, que le garagiste, que la personne qui va chez moi sache bien monter une voiture. Tout à fait. Et c'est la qualification RGE, par exemple. Et ça, ça ne fait pas rêver. Non, parce que vous mettez des freins à chaque étape, que ce soit l'étape des financements, que ce soit l'étape technique. Et ça, ça n'embarque pas le particulier. Alors que vous voyez, ce matin, j'étais à l'hôtel avant de venir au congrès et j'ai vu quatre publicités de constructeurs automobiles. Il n'y en a aucun qui avait des arguments techniques, il n'y avait que des images qui vous projettent dans un environnement qui vous fait rêver. Alors, j'allais dire comment on fait parce que comment vous faites rêver le particulier pour qu'il parte sur la rénovation énergétique? Alors, pour faire rêver le particulier, déjà sur la rénovation énergétique, le premier pas, c'est d'arriver à simplifier l'offre, vraiment de simplifier l'offre. Parce que les Français... Simplifier l'offre, ça ne veut pas dire réduire l'efficacité. On est d'accord? Non, 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 ça ne veut pas dire réduire l'efficacité, ça ne veut pas dire réduire la qualité, ça veut simplement dire parler en termes simples et en levant les différentes contraintes. Les Français sont conscients de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique. On a un baromètre annuel qu'ils démontrent et 80% des Français savent qu'en faisant des travaux de rénovation énergétique, ils vont avoir un meilleur confort, ils vont réduire la facture, ils vont avoir un impact positif sur la planète. Donc ça, je dirais, c'est de l'acquis. En revanche, maintenant, il faut qu'ils passent à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut simplifier l'offre. Donnez-moi un exemple d'offre simplifiée. Aujourd'hui, on l'a tous vu depuis le début de l'année. Vous savez, le gouvernement a permis de lancer des chaudières, par exemple, à prix réduit, des packages où on va arriver avec jusqu'à 1 euro de prix de changement de chaudière pour des populations en situation de grande précarité énergétique. Le même type de système existe sur l'isolation, par exemple. Oui, l'isolation à 1 euro. Tout à fait. Donc, il faut que ce soit bien réalisé derrière. Et le fait de réaliser des offres à bas coût, à bas reste à charge pour les particuliers, ne remet pas en question, avec les bons professionnels, la qualité du travail réalisé. En revanche, on lève des contraintes techniques puisqu'on a pré-packagé l'offre avec un certain type de laine de verre, un certain type de chaudière et que ça permet plus facilement de passer à l'acte. Voilà. Et on sait où on va sans forcément expliquer la technologie à la personne. Voilà. Sans expliquer l'alpha et l'oméga d'une chaudière à condensation à une personne. Et le pro, quelle est sa place là-dedans aujourd'hui par rapport à toutes les aides qu'il peut y avoir ? Lui, il va présenter une offre. Mais comment vous l'accompagnez, vous, pour aussi aider les gens à se saisir, on va dire, de l'opportunité des futures primes, des C2E ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, le pro, et c'est la difficulté de la rénovation énergétique en France, du marché, le pro, en général, il n'est pas structuré pour faire du marketing. Il n'est pas structuré pour faire de la communication. Vous savez, les petites entreprises, le pro, en rentrant chez lui le soir, il va faire sa facturation, il va préparer ses devis et il ne va pas être en train de faire de l'offre conceptuelle façon constructeur automobile, justement. Et donc, nous, on va leur apporter des outils aux professionnels qui vont les aider à construire ces offres packagées avec ces restes à charge limités et ces démarches simplifiées pour les particuliers. Donc, ça va passer, par exemple, par un site Internet où ils vont pouvoir récupérer les aides, des aides qui seront compétitives et qui vont leur permettre vraiment de limiter le reste à charge pour particuliers. On va travailler avec eux sur les argumentaires et puis on va travailler avec eux aussi sur la simplification des démarches administratives pour récupérer les aides. Typiquement, on valide les dossiers en une dizaine de jours et puis ensuite, on va payer au pro le montant de la prime énergie en une dizaine de jours, en cinq jours. En une dizaine de jours et ensuite, lui, déduit de ce qu'il a touché, de la facture de son client. De son client, tout à fait. Il en garde un peu pour lui. D'accord, j'ai compris le système. Donc, c'est parfait. Si je suis pro, où est-ce que je vais m'enseigner ? Alors, vous pouvez aller vous renseigner via un formulaire de contact qui est sur le site Internet de Texial, www.texial.com. Et si je suis un particulier ? Je suis un particulier. Eh bien, vu en tant que particulier, vous pouvez venir directement voir les équipes de Texial via notre site Internet pour les particuliers, monexpert-rénovation-énergie.fr. Merci. Merci d'être venu nous parler de rénovation énergétique. C'est important. Merci à vous. Merci de votre accueil. Et de faciliter ces rénovations. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal.tv et sur le site de notre partenaire CityStobey. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada